Donc ok, là, si vous avez des questions sur quoi que ce soit vis-à-vis du fait qu'on vient de quitter le live Ankama qui a annoncé que Dofus Unity sortait le 3 décembre, n'hésitez pas. Là, je vois la question, il y aura combien de serveurs du coup ? Je n'ai pas eu le temps de suivre. Plusieurs serveurs monocompte et multicompte. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée. J'aimerais bien qu'il n'y ait qu'un seul et même serveur à chaque fois plutôt que diviser les commus. Mais bon, voilà, on ne sait pas combien, on sait plusieurs. Alors, c'est tout. Ce que tu viens de dire, c'est vrai ou pas du coup le ZQSD sur Unity ? Peut-être qu'ils en ont parlé, mais je n'étais pas là. On pourra changer de map en ZQSD, c'est ce qui a été dit. Pas avancer avec CPAPM, mais oui. Les gens qui demandent un remboursement en O-Green de Popo Autopilot, ils ont un neurone, évidemment qu'ils ne peuvent pas rembourser en O-Green, ça écroulerait le marché. Oui, on ne peut pas rembourser en O-Green. Il y en a beaucoup qui ne voient pas le problème, mais qui dit O-Green égale Kama, Kama égale O-Green, O-Green égale Euro ? En gros, si tu rembourses en O-Green les autopilotes, c'est comme si tu remboursais en Euro. C'est pareil. Alors, certes, les gens, ils n'ont pas d'Euro sur eux, mais du coup, ça réimplante dans le marché la valeur des O-Green en valeur d'Euro que les gens n'auront pas à mettre dans le jeu pour pouvoir générer ce qu'ils ont à générer et donc créer un creux, en fait, dans les dépenses. Enfin bref, la scène n'est pas la scène. Ah ! On va faire la lecture rapidement du DevBlog Rework Compensation Autopilotage. Je vais lire tout ça et si jamais, je dirai aussi ce que j'en pense après. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin de la lecture. On va voir ce que ça donne. DevBlog Rework des compensations et autopilotage Cher aventurier du Monde des Douze, suite du sujet du DevBlog inattendu aujourd'hui, pour sûr, nous allons parler des compensations. Bon, ok, vous vous en doutiez vu le titre. Son fonctionnement, mais surtout les modifications que nous allons y apporter pour la fin d'année. Nous allons aussi parler autopilotage. Ça, vous n'y attendez pas. Si on s'y attendait. Bref, ce ne sera certainement pas le sujet le plus sexy, mais un grand nombre de points évoqués dans ce DevBlog sont et seront importants, dans une certaine mesure, dans votre expérience future. Donc c'est parti. Les compensations. Mais qu'est-ce que c'est que les compensations ? Si vous ne le savez pas, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que votre expérience de jeu n'a pas été entravée ou perturbée par des problèmes techniques. En bref, les compensations sont des cadeaux offerts aux joueurs lorsque les problèmes surviennent. Des problèmes. Le cas le plus sympa concerne l'indisponibilité. Lorsque les serveurs sont inaccessibles sur une longue période, les maintenances ne rentrent pas dans cette catégorie, sauf si elles sont vraiment plus longues qu'à l'accoutumée. Des compensations sont alors distribuées en fonction du temps d'indisponibilité. L'autre cas de figure, c'est le rollback. Dans certains cas de figure, les problèmes en jeu provoquent une perte de données, une duplication, faille ou autre joyeuserie. Dans ce cas-là, nous sommes contraints de revenir à une sauvegarde antérieure du problème. Le temps de jeu des joueurs est donc perdu. Dans ce cas de figure, des compensations sont aussi distribuées, plus généreuses que lors d'une indisponibilité. Dans ces cas-là, quatre compensations peuvent être distribuées. Les jours d'abonnement, les cylindres de Plerty, qui permettent de lancer une quête almanaxe de plus pendant la quête quotidienne, le Perlequin Mangue, qui augmente la sagesse et la prospection de 100 points pendant 24 heures, et des compensatons, donnés par l'eau de 30 et échangeables auprès du PNJ dédommage, aux apps du château d'Amacna. Ce dernier de la liste dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le dernier de la liste. Les dédomatons Le défaut principal du fonctionnement actuel est la variété des bonus proposés. D'une part, le choix en sagesse et prospection est limité. D'autre part, via les modifications recettes sur la formule de drop, la prospection perd de son intérêt lorsque sa valeur est très élevée. De ce fait, un nouveau système de bonus achetable en dédomatons va arriver en jeu. Les compensatons resteront dans nos cœurs d'une certaine manière, mais les stocks existants sur les serveurs, plus de 200 millions, ne nous permettent pas de les utiliser pour ce nouveau système. De plus, les nouveaux bonus accessibles sont plus puissants que ceux de dédommage, et ainsi les stocks et prix d'achat sont différents. Avec ce nouveau système, notre but est de pouvoir contenter un maximum de joueurs, peu importe leur activité en jeu. Nous savons que chacun de ces objectifs et ce nouveau système sera plus flexible. Cependant, nous avons privilégié le bonus qui récompense le temps de jeu et par le stockage de ressources. Par exemple, pas de bonus de gain d'expérience de Montillier ou d'économie d'ingrédients. Voici les différents bonus qui seront achetables. Sur les métiers, plusieurs bonus différents sont achetables. Bonus pour activer les boîtes de récloutes sur les métiers de récolte. On utilise le système de récloutes qui a déjà fait ses preuves sur Temporis. Pour ceux qui ne connaissent pas, les boîtes de récloutes sont des consommables que vous avez une chance d'obtenir en récoltant, que vous avez une chance d'obtenir en récoltant et qui vous donnent à la fois de l'expérience et des ressources. Un boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de récolte. D'un point de vue expérience, ce bonus est plus intéressant que les boîtes de récloutes, mais il ne donne pas de ressources supplémentaires. Un boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de forge magie. Voir bonus de moissonneuse, l'événement moissonneuse-batteuse est toujours très apprécié et nous savons qu'il aide pas mal de joueurs dans leur quête du dofus ocre. Ça nous semblait donc intéressant d'avoir des bonus qui simulent cela à petite échelle. Attention, nous profitons de ce dev-block pour évoquer qu'une modification importante sur l'événement de moissonneuse-batteuse. Il y en a une. Le drop des trucs divins a été lissé pour éviter l'effet tout ou rien. Ainsi, le niveau de donjon conditionne la quantité max de trucs divins dropables. Le joueur peut alors dropper entre 0 et le nombre max de trucs divins. Booster un boost sur le gain de colisétons qu'on peut avoir aussi avec les compensatons. Ce bonus permet de booster les colisétons que vous gagnez à la fin d'un combat. Un boost d'expérience. Ce boost d'expérience est différent d'un bonus sagesse. Il vient en complément. Il fonctionne de la même manière que les week-ends double XP que nous faisons parfois. Attention, nous profitons de ce dev-block pour évoquer une modification importante sur les succès. Le système qui permet de récupérer ses succès ultérieurement donne lieu actuellement à des abus. Nous savons que certains profitent de cette fonctionnalité pour garder leur succès en attente et tout consommer lorsqu'un bonus double XP est appliqué. Dans ce cas, l'expérience gagnée ne reflète pas le temps joué, mais simplement le moment où le joueur récupère son succès. Et c'est pourquoi le fonctionnement est modifié. Désormais, l'expérience gagnée par le succès n'est plus influencée par des bonus XP. Ce bonus est lié au serveur. Epic par exemple. Compte shield 5% ou lié à la présence d'un personnage de plus haut niveau sur le même compte. Et ça n'influenceront toujours l'expérience gagnée par les points de succès. Donc finito d'attendre l'un fois deux pour prendre ses succès. Boost de drop qu'on peut avoir avec les compensatons. Comme celui de l'expérience, ce bonus de drop est différent d'un bonus de PP. Il vient en complément, il fonctionne de la même manière que les week-ends double XP drop que nous faisons parfois. Et un boost de points de rêve. Lorsque ce bonus est activé, le joueur gagne plus de points de rêve en songe infini. Bon, je ne sais pas si les gens sont... Ça peut être sympa pour faire des runs incroyables, mais ça va créer des déséquilibres au niveau des points. Tous ces bonus seront vendus au prix d'un des domatons et dureront tous une heure. Pour résumer, voici la liste des valeurs et des bonus. Activation des boîtes de rec loot. Une heure avec le même taux d'apparition que les serveurs temporis. Boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de récolte en 1,5. Pareil pour la forge magie. Pareil pour le drop. Pareil pour les points de rêve. Un x2 sur les colisétons. Et une heure avec le même taux d'achèvement classique. En gros, tu pourras activer le moissonneuse-batteuse toi-même pendant une heure avec un jeton de compensation. Donc assez pratique si tu prépares le coup. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur ces bonus et leurs valeurs en commentaire. Ces modifications arriveront en jeu en fin d'année en même temps que le portage Unity. Pour finir, depuis quelques années maintenant, la grille de compensation est normalisée et dépend du temps d'indisponibilité et de rollback. Pour rappel, les compensations pour indisponibilité des serveurs sont les jours d'abonnement et les cylindres de plerti. Pas implantés par cette modif. Pas impactés, pardon. Les compensations pour rollback sont les compensatons. Perlequin-mang, impactés par cette modification. Pour que vous puissiez vous rendre compte des quantités distribuées, voici quelques exemples. Quand le serveur est indisponible pendant 3 heures, ils offrent un jour d'abos. S'il y a un rollback de 1 heure voire plus, ça sera un sac de 30 compensatons et un jour d'abos. Enfin, c'était, pardon. Et un rollback de 5-6 heures, c'était un perlequin, 2 sacs, 1 jour, 1 cylindre. Maintenant, le nouveau truc, ça sera toujours un jour d'abos pour 3 heures d'indisponibilité. Un rollback d'une, deux heures, ça sera 2 dédomatons, un jour d'abos. On a toujours le jour d'abos. Et au niveau du rollback 5-6 heures, ça sera 10 dédomatons. Ça veut dire que tu pourras, avec un rollback de 5-6 heures, avoir 10 heures de moissonneuse-batteuse, 10 heures de coliseton x2, 10 heures de boost drop presque x2, etc. Les cylindres de Plerty, Snoots, c'était un consommable qui te permet de refaire la quête Almanax dans la même journée. Mais si t'en as 10, ça n'arrive jamais. Si t'en as 10, tu fais 10 pages d'Almanax dans la même journée, si tu veux. L'autopilote alors. Pour parler de l'autopilote dans ce devblog, comme vous le savez sûrement, ou pour les personnes qui ne le savaient pas, bonne nouvelle, l'autopilote sera gratuit lors de la sortie du portage Unity fin d'année. Et vous voulez une seconde bonne nouvelle, l'autopilote sera accessible sans monture ou montillier. Que vous ayez un familier ou rien du tout, ça ne changera rien, vous pourrez vous autopiloter vous-même. Deux restrictions à son accès ont quand même été implantés. Faudra être abonné et niveau 10. Étant donné que l'autopilotage devient gratuit pour tous, sa commercialisation en boutique s'arrêtera semaine suivante, à savoir le 28 octobre. Comment ça va se passer la transition ? Comme pour les idoles, le jour de la mise à jour, les potions que vous avez en stock deviendront des consommables sur lesquelles vous pourrez double-cliquer pour obtenir les deux domatons. Très bien, on a des deux domatons en double-cliquant sur les popos. C'est très très bien, je trouve que c'est très fort. Ça veut dire que tu auras ta petite popo, désolé pour la pub dans le chat, ça veut dire que tu auras ta petite popo de moissonneuse batteuse une heure par potion. En vrai, c'est pas mal. Pour le coup, je trouve que c'est le truc le plus intéressant, voir si tu veux monter tes métiers. Comment va se passer cette transition ? Comme pour les idoles, lors de la mise à jour, les potions que vous avez en stock deviendront des consommables sur lesquelles vous pouvez cliquer pour obtenir les deux domatons. Ceci nous amène donc à faire un lien avec ce devblog, à savoir les dédomatons. Nous nous retrouvons dans le même cas de figure que pour les idoles, à la différence que les potions en circulation sont des objets vendus en boutique. Les possesseurs ont soit dépensé des euros pour les obtenir, soit acheté ces potions en hôtel de vente aux alentours de 3 millions en serveurs multi et 1 million en serveurs mono. Il est assez difficile d'estimer la valeur d'un objet de Quality of Life. Cependant, ici, contrairement aux idoles, on ne compense pas la perte de l'objet car nous l'offrons à tout le monde. On se doit néanmoins de compenser ceux qui avaient investi euro ou kama afin de ne pas déstabiliser l'économie en faisant une compensation en kama, déstabilisation de l'économie mais aussi spéculation. Nous allons donc utiliser le nouveau système de dédomatons pour cela. Après réflexion, nous avons décidé de fixer la compensation à 10 dédomatons par potion, ce qui correspond à 10 heures de jeu pendant lesquelles vous serez boosté avec les boosts de votre choix d'ailleurs. Attention, comme pour les précédentes modifications d'objets, les potions d'autopilotage seront retirées au jeu à terme ainsi que les PNJ, ainsi que le PNJ autopilote. Vos potions seront alors perdues. Pensez bien à récupérer les dédomatons avant la désactivation. Bien que les problèmes en jeu soient de terribles nouvelles que nous essayons autant que nous pouvons, d'éviter, il y aura toujours malheureusement des moments où la distribution de compensation sera nécessaire. Par ces modifications, nous essayons et espérons de pouvoir vous obtenir des contreparties qui sont à la hauteur du désagrément subi. Ces modifications nous permettent et permettront également de vous fournir des compensations plus intéressantes dans le cas de modifications en jeu qui impactent vos ressources et l'économie. C'est le cas aujourd'hui de l'autopilotage. Cela aurait pu être le cas des idoles il y a quelques mois et ce sera très certainement le cas de nouveaux objets d'équipement dans le futur. Dofus est un jeu vivant, évoluant, s'améliorant au fil du temps et ce genre de modification fait partie intégrante de son bon fonctionnement sur ce bon jeu. Bon, ça me fait bizarre de terminer cette conclusion comme ça. Ça fait très strict. Il y en a vraiment, ils pensent vraiment que les O'Green, c'est juste une valeur de... d'une ressource en jeu. Alors qu'en vrai, O'Green égale euro. On ne peut pas rembourser en O'Green. Je sais qu'il y a encore des gens, même des gens qui m'écoutent peut-être actuellement et qui se disent « Non, mais il fallait rembourser en O'Green. » Non, tu ne peux pas. On peut le dire encore. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais Kama égale O'Green, O'Green égale euro, Euro égale Kama égale O'Green. Enfin bref. Si tu rembourses des O'Green, tu crées un trou dans l'argent que génère en Kama, en fait, de manière générale. Tu crées un trou aussi sur la valeur de Kama qui va être réimplantée en jeu d'un coup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une pub. Il faut aller voir le PNJ avant le 28 où le remplacement des popos autopilotes se fera automatiquement. Bah, par acquis de conscience, désactive toutes tes popos autopilotes avant le 28. Moi, c'est ce que je ferai. Mais sinon, en fait, c'est juste qu'il faudra bien penser à aller chercher tes jetons avant que le PNJ soit supprimé. Mais il ne sera pas supprimé le 28. Alors, même les O'Green liés, en soi, ça reste un problème, Shibrosor, parce que quoi qu'il arrive, si tu rembourses les O'Green, c'est comme si tu donnais aux joueurs, tu donnais aux joueurs, en fait, de l'argent. En soi, c'était les gens qui ont acheté des popos, que ce soit en Kama ou en O'Green, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas leur rembourser, parce que derrière, ça serait leur donner de l'argent. Et O'Green égale euros. Je ne sais pas comment on l'expliquait autrement. O'Green liés ou moins d'O'Green achetés jusqu'à l'expiration des O'Green liés, donc perte d'euros pour en Kama. Exactement. Soit O'Green liés ou pas. Si c'est des O'Green non liés, tu peux les transformer en Kama. Si c'est des O'Green liés, non. Mais par contre, quoi qu'il arrive, c'est comme si tu disais à tous ceux qui ont des popos qu'à partir de maintenant, vous avez des O'Green de côté et que vous n'avez pas d'argent à réinjecter en jeu. Je ne sais pas, tu as besoin de savoir quoi, DeepBad ? Salut, tu pourrais mettre le lien du DevBlog dans le chat. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vous envoie ça. J'aimerais bien une phrase intelligente pour pouvoir vous expliquer la raison de pourquoi Ankama ne peut pas rembourser en O'Green les autopilotes. Tu vois, c'est ça le problème, Éphysio. C'est que tu penses que 1000 O'Green, c'est 0€. Chaque O'Green, c'est de la monnaie de jeu, mais l'O'Green, c'est de l'euro. Il te faut des euros pour avoir des O'Green. Il te faut des Kama pour avoir des O'Green. Et les O'Green que tu achètes avec tes Kama, c'est des O'Green que quelqu'un a acheté avec des euros. Quoi qu'il arrive. Jusque là, je pense que tout le monde me comprend. En gros, on simile un truc. Moi, j'achète 10 000 O'Green. Je les mets en vente pour me faire des Kama. La personne qui, elle, cherche à s'abonner avec ses Kama, donc pas dépenser d'argent, elle va dépenser ses Kama en achetant des O'Green grâce à la bourse O'Green. Mais c'est seulement possible parce que moi, j'ai mis des O'Green en jeu pour avoir les Kama de quelqu'un qui cherche à s'abonner. Donc, dans tous les cas, le fait que les O'Green existent et le fait que les gens s'abonnent avec leur Kama, c'est le même système que s'ils avaient payé, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que si tu rembourses en O'Green toutes les potions d'autopilote du jeu, c'est comme si, admettons, je ne sais pas, partons du principe que chaque joueur a une potion autopilote et qu'il y en a 50 000. 50 000 joueurs avec une potion autopilote. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire. Je pense que ça fait beaucoup et je ne pense pas que 50 000 joueurs ont une potion autopilote, même si certains en ont peut-être 10. tu fais 50 000 fois le prix de la potion, c'est 3 000. Là, tu réinjectes 150 000 O'Green dans le jeu. Tu réinjectes 150 000 O'Green dans le jeu. Puis on va sur Dofus, dans la boutique. C'est juste pour vous parler de la valeur. 150 millions. 47 000, c'est 60 euros. Bon. Tu divises par 47 000. Là, oh, j'ai loupé ce que j'ai voulu faire. Là, j'ai divisé 150 millions d'O'Green, au final, réinjectés dans le jeu, par 47 000 parce que c'est le prix à 60 euros. Ça veut dire que là, il y a 60 fois 3191, donc fois 60. Ça veut dire 200 000 euros. Bon. Voilà, vous imaginez bien, encore une fois, il n'y a peut-être pas 50 000 joueurs avec une potion autopilote. Et c'est pour vous donner l'idée de O'Green égale Kama, Kama égale Euro, Euro, O'Green égale Euro. Donc, c'est bien ce système qu'ils ont mis en place avec les compensatons. C'est très cool. Là, si vous avez actuellement sur votre compte, pour les joueurs monocompte, c'est le cas, plusieurs autopilotes, jusqu'à parfois 10. Moi, je pense que j'en ai à peu près une dizaine des potions autopilotes pour chaque monture. Je vais avoir une heure de boost de mon choix par potion d'autopilote. Si j'en ai 10, ça veut dire que là, à partir de maintenant, si je veux, je peux être pendant 10 heures en moissonneuse batteuse activée sur mon perso, pendant 10 heures, un boost de métier, comme ça, je pourrais monter mes métiers de forge-mage encore plus vite. Pendant 10 heures, un boost d'XP qui n'est pas un boost de sagesse ou pareil, version drop. Ça peut être très intéressant si par exemple, admettons, t'es en team de 8 et t'as une autopilote sur chacun de tes persos, bah là, hop, t'es en presque drop x2 dans une zone intéressante. La popo, elle dure une heure. C'est bon. Si O'Green égale Euro et Kama égale O'Green, alors Kama égale Euro alors moi égale riche, bleu, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. C'est le salaire de 4 devs. Ça fait mal, hein ? Encore, sur le pack à 60, tu as une réducte vu la quantité. Ouais. Je ne sais pas si j'ai réussi à exprimer ou à expliquer la raison pourquoi je trouve ça normal qu'il n'y ait pas de remboursement en Euro ou de remboursement en O'Green puisque c'est équivalent à un remboursement en Euro. Mais voilà. J'espère que la lecture vous aura appris quelque chose. Ça vous aura été agréable aussi parce que c'est vrai que j'ai bouffé pas mal de mots. Je suis malade. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose et j'aime bien ce nouveau système de compensation. Je comprends, mais tout le monde a l'air d'oublier que les O'Green sont créés de toutes pièces. Donc, ça ne coûte rien d'en donner. Ah, mais c'est ça le problème aussi, Ephysios. C'est parce que tu penses que les O'Green n'ont pas de valeur et que c'est une valeur... En fait, pour obtenir des O'Green, il faut forcément payer les Ephysios. Il y a forcément quelqu'un qui a payé en euros pour que ces O'Green existent. Tu ne les obtiens pas en jeu, tu ne les obtiens jamais gratuitement. Et quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui a payé pour ces O'Green-là. C'est comme quand tu vas à la foire que tu transformes je ne sais pas 5 euros en un jeton d'autotamponneuse. Ce jeton-là, il ne ressemble pas à de l'argent mais pourtant, c'est 5 dollars. En gros. Les O'Green qui ont été achetés en Kama la première fois ont été payés par qui ? Ils ont été payés par les joueurs qui ont acheté des O'Green vendus sur la bourse O'Green pour se faire des Kama. Là, actuellement, tu prends la boutique, tu la reset entièrement, tu mets la bourse O'Green en place, personne ne peut acheter d'O'Green avec des Kama avec des Kama que ceux qui peuvent avec les Zoro. Les seuls Zogreen que tu vois dans la bourse Zogreen quand toi, tu les achètes avec des Kama, c'est que des gens qui ont acheté avec des Zoro. Ah non, mais ce n'est pas une histoire d'info, Ephysio, c'est une certitude. C'est une certitude. Pas de souci. La potion autopilote donne 10 heures de dédommagement, donc toi, avec 10 propos, c'est 100 heures. Non, non, ce n'est pas 10 heures. Une potion autopilote, attends, si, si, en fait, ça me revient. Une potion, c'est 10 dédommatons, 10 dédommatons, ah oui, oui, je vois. Donc ouais, c'est banger en fait. Une potion, tu as 10 dédommatons, dédommatons fois 10, là c'est écrit ici, dédommatons fois 10 égale 10 heures d'un boost de ton choix ou alors une heure de chacun en rotation. Donc ouais, moi par exemple, on aurait je ne sais pas combien dédommatons parce que toutes mes montures ont un autopilote. j'ai chacun des quacks élémentaires là, je ne sais plus comment ça s'appelle les déluges, machin, qui sont en autopilote. Enfin voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les reposter. J'aurais pu mettre d'ailleurs sur l'écran, j'aurais pu vous mettre le chat quand même, malheureusement. Je n'ai pas pensé à le faire. Tu as vu ça, c'est sick, ce nouveau système de compensation que tu as expliqué, c'est que pour les potions d'autopilote où ça fonctionnera aussi pour le rollback. C'est pour tout. En gros, c'est la refonte du système de compensation. Sur l'autopilotage, ils vont faire quoi ? Tout le monde pourra être autopiloté que tu sois en monture ou pas. En gros, tu l'autopilotes pour tout le monde. Tout le monde en autopilote à pied. Il faut juste être abonné au niveau 10 et c'est tout. Pourquoi les gens râlent tout le temps ? Parce que l'incompréhension, c'est tout. Les gens râlent parce que l'incompréhension. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Le cheminement de la pensée n'est pas le même pour tout le monde. On ne vit pas non plus tous de la même manière. On n'a pas eu tous les mêmes bases. Et forcément, quand on est sain dans notre tête, quand cérébralement tout se passe bien, on pense forcément que la manière dont on pense nous, c'est la bonne. Donc quand on se confronte à quelqu'un qui n'a pas la même manière de penser, soit tu t'aplatis et t'es sûr en mode lui il a raison. Ou soit tu penses que t'as raison et il y a débat. C'est tout. Gardez vos potions d'autopilote. Oui, discuter c'est bien. C'est pour ça que ça s'appelle un débat. Les gens râlent parce que je pense qu'il faut râler pour débattre. Pourquoi on râle quand les gens râlent ? Pourquoi on râle quand on le râle, gens ? Une heure, c'est peu quand même. Pour le coup, une heure ça paraît un peu peu. Pour vous redire un peu les données, s'il y a une indisponibilité de trois heures, par exemple une maintenance qui dure trois heures de plus que prévu, vous aurez un jour d'abo. S'il y a un rollback de une à deux heures, vous aurez deux dédomatons. Ça veut dire que vous aurez sur le chiffre du dessus, si ça dure deux heures, vous aurez deux... Si ça dure une heure ou deux heures, vous aurez deux heures de dédomatons. Jusqu'à dix heures de dédomatons pour un rollback. On ne sait toujours pas combien les potions rapporteront de dédomatons. Si, les potions rapporteront, décrit ici, dix. Une potion, dix dédomatons. Je peux me dire en DM si ça te paraît réel histoire de ne pas louper une bonne occasion. Ok. Alors du coup, question pro pour un fort juin, je répondrai après. Je vais mettre fin à cette petite vidéo. J'espère que la lecture et le débat vous aura plu sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, un petit... Je crois que ça s'appelle un abonnement. C'est le mec qui fait du YouTube une fois tous les dix ans. Et puis, un petit commentaire aussi de ce que vous en pensez dans les commentaires. A plus dans le Muldobus.